Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des méthodes d'exploitation des terres rares. Déjà, qu'est-ce que c'est que les terres rares ? Ce sont des métaux disposant de propriétés très intéressantes pour les hautes technologies. Elles servent par exemple dans les éoliennes, comme j'ai dit dans la vidéo sur l'énergie éolienne. Elles servent aussi pour les smartphones, les écrans d'ordinateurs, certaines télévisions, les GPS, la radiographie, etc. Donc ce sont des métaux très utiles. Mais malheureusement, leur modèle d'exploitation aujourd'hui est un désastre écologique. Il faut savoir que 97% de la production mondiale aujourd'hui se fait en Chine, dans des conditions humaines et écologiques catastrophiques. En effet, pour obtenir ce quasi-monopole, la Chine a cassé les prix, s'appuyant la fois sur une manœuvre pas chère, mais également sur aucune norme sanitaire et environnementale ou des normes de sécurité, afin d'en avoir le moins à payer et baisser les prix au maximum pour détruire la concurrence. Ainsi là-bas, l'exploitation des terres rares rejette de grandes quantités de produits toxiques dans l'air et dans l'eau. En effet, le traitement des terres rares nécessite l'utilisation de quantités importantes d'eau qui se retrouvent chargées en substances toxiques et radioactives. Oui, même radioactives, parce qu'en effet, l'exploitation des terres rares met à nous des roches relativement radioactives qui sont habituellement enfouies, mais que du coup on a à désemfouies. Ainsi, dans les eaux rejetées, on trouve des métaux lourds, de l'acide sulfurique et même de l'uranium. Des trucs très cools. Et vu qu'il n'y a aucune norme environnementale et sanitaire, celles-ci sont rejetées sans être traitées dans la nature, provoquant une pollution à grande échelle des eaux de la région, que ce soit les points d'eau, les cours d'eau, les nappes phréatiques, tout y passe. La totale. Ainsi, de vastes territoires anciennement fertiles, des territoires agricoles, sont désormais des champs de boue toxiques et radioactives où rien ne pousse. Je vais vous citer le témoignage d'un paysan de la région, secrétaire général de la section locale du Parti communiste, qui dénonce ce qui se passe là-bas. Avant l'arrivée des usines, il n'y avait que des champs ici, à perte de vue. A la place de ces boues radioactives, on pouvait voir des pastèques, des aubergines, des tomates. Au début, nous ne sommes pas aperçus de la pollution engendrée. Comment aurions-nous pu savoir ? Puis quelques temps plus tard, les plantes poussaient mal. Elles donnaient bien des fleurs, mais parfois sans fruits, ou alors petits, et sentant mauvais. Dix ans plus tard, il a fallu se rendre à l'évidence, les légumes ne poussaient plus. Ainsi, l'exploitation des terres rares a détruit l'agriculture de la région, alors que celle-ci était une composante essentielle de la vie de la région. Les habitants de la région doivent désormais porter des masques, afin de se protéger des rejets toxiques présents dans l'atmosphère. Et ils ne peuvent plus consommer sans des risques sanitaires très importants l'eau de la région, ainsi que tout ce qui pousse encore dans la région est complètement toxique pour les gens. Des villages entiers ont dû être déplacés, et le taux de cancer et de malformations a explosé dans la région. Et de plus, c'est l'ensemble de la biodiversité locale qui est contaminée par ces rejets. Que ce soit l'agriculture, comme je l'ai dit, mais également tous les animaux, toutes les plantes, toute la vie aquatique, tout est contaminé, mis à mal. Des milliers de paysans ont été forcés à l'exil, et cela a réduit la région à une mine-usine à ciel ouvert. A cela, il faut ajouter les conditions de travail qui sont désastreuses des employés de ces usines et de ces mines. Très peu de protection contre les produits chimiques, toxiques et radioactifs, causant ainsi de graves problèmes de santé dans les personnels qui souffrent de cancers, de malformations, et d'autres joyeuseries du genre. On voit donc que l'on est devant une situation très grave, et qu'il faut trouver des solutions. Quelles peuvent-elles être ? Cela peut être développer les technologies se passant de terre-ra. Cela existe pour les aimants, par exemple, mais cela reste encore limité pour des questions de coûts et de complexité à mettre en place. Il faut donc mener une politique d'innovation dans ce sens, afin de permettre de développer ces technologies se passant de terre-rares et réduire grandement notre besoin de terre-rares. On peut également revoir le modèle d'exploitation des terres-rares en imposant des normes écologiques, sanitaires et humaines. Mais cela ferait forcément exploser les coûts et demanderait donc soit de ne plus avoir une question de coûts, dont cela sortir du cadre du système capitaliste, on y revient toujours, ou alors diminuer notre besoin de terre-rares. Une autre solution pourrait être de développer le recyclage des terres-rares afin d'avoir moins besoin d'en extraire, puisqu'on réutilise ce que l'on a déjà utilisé. Mais le recyclage est encore loin d'être parfait aujourd'hui, donc il faudra mettre des moyens pour l'améliorer et le développer. Mais dans tous les cas, la situation actuelle ne peut pas continuer, car elle est en train de détruire complètement une région et la santé des populations locales. La situation actuelle est une catastrophe écologique qu'il faut dénoncer et qu'il faut combattre et changer. Donc c'est terminé pour cette vidéo, je vous tenais vraiment informé de ce scandale parce que ce n'est pas très connu. On en parle assez peu de ce qui se passe là-bas. Donc je vous invite à partager la vidéo pour le faire connaître plus largement, à mettre un commentaire si vous avez des compléments et des choses à rajouter, et à vous abonner si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos. Au revoir tout le monde !